J'étais très amoureux de cette décelle d'Atacama, parce que c'est un endroit du passé. Il y a des momies, des traces de fossiles préhistoriques, des traces de dinosaures aussi, des disparus, des pinochers, des explorateurs, des mineurs. C'est un endroit du passé, c'est une terre du passé. C'est ça mon point de départ, et surtout la matière. Nous étions pendant tous les tournages pour tourner la matière, les pières, les choses, la texture du dessin. Donc peu à peu, on a mélangé des intuitions, des images du cosmos, parce qu'il y a les meilleurs observatoires, se remis dans les lieux. Et peu à peu, faire un documentaire, c'est comme faire une toile. C'est comme un raccrocher. Peu à peu, on est arrivé à une réflexion, à une juxtaposition de l'élément de la matière, de la vie, du cosmos. Je pense que nous sommes formés du passé. Je pense que la vie, c'est uniquement du passé. Et que les futurs viennent du passé. C'est ça mon point de départ. On a fait le film avec trois personnes. Camela Gouman, une personne qui fait l'image, un français merveilleux, qui a travaillé beaucoup avec Nicolas Filibert, avec un ingénieur de son chilien. Et moi, nous sommes dans un petit véhicule. C'est pendant deux mois, trois mois, je pense. Donc, c'est ça les films. Mais le thème de la mémoire traverse toute votre œuvre de commentaire. Vous-même, sur votre site, vous dites qu'un pays sans film documentaire, c'est comme une famille sans album de photos. Alors, la mémoire est quand même une préoccupation constante chez vous. Est-ce que dans ce film, il n'y a pas une sorte de résolution, de décantation ? On le sent en tout cas, comme impression. Votre réponse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Parce que maintenant, je prépare un autre film pareil. Ah bon. Donc, ça continue. Bon, comme les coups d'État, c'est très loin. C'est une chose du passé, mais pour nous, un peu préhistorique. Donc, il faut trouver d'autres chemins pour arriver à la même chose. Il faut inventer d'autres dispositifs narratifs pour arriver à la mémoire. Et c'est ça, mon travail. Alors, justement, parlant des dispositifs narratifs, on voit qu'il y a trois dimensions, trois niveaux dans ce film. Il y a la dimension astronomique. Il y a aussi, effectivement, la quête de la mémoire préhistorique et précolombienne. Et ensuite, évidemment, la quête des disparus du Régis Pinochet. Comment vous avez travaillé, vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous aviez un peu en fait conçu ? Ou ça s'est vraiment venu de façon spontanée, de façon naturelle, sans... Vous aviez déjà un schéma, un calva. Oui, j'aime beaucoup l'écriture documentaire. J'avais écrit un scénario de 30, 35 pages. Et pendant 4 ans, 5 ans, j'étais toujours dans le même sujet. Pour chercher, pour trouver les relations entre des choses apparemment diverses. Et ça, c'est un travail long de réflexion, de lecture, de conversation avec des astronomes. Ça a été un travail très long. Et en même temps, comme on n'avait pas trouvé l'argent pour faire le film, j'ai continué dans cette réflexion, parce que tous les chaînes de télévision française ont refusé les films. Tous les chaînes. Arte, Franthe 2, Franthe 3, Franthe 5, Odyssée, Histoire, Planète. C'est pour ça que j'ai pas de télé, hein. Parce que les chaînes de télévision, aujourd'hui, ne prennent aucun risque. Et les fonctionnaires ne comprennent pas les films compliqués, difficiles, différents. Ils ne gagnent pas bien son argent. Ils ne travaillent pas bien. Les films étaient refusés par quatre chaînes hollandaises, par deux chaînes finlandaises, ou une chaîne américaine. Et il manque quelque chose. Vous n'êtes pas venu quand même. Non, nous étions tellement isolés, tellement, comme dire, refusés, que c'est ma femme même qui devienne être productrice. Si elle n'a pas fait toutes les gestions pour être productrice, les films n'existeront pas. C'est une condition aussi d'une éditation de plus en plus précaire qui existe plus généralement dans l'ensemble des arts ? Toujours financier, le monde documentaire, c'est toujours difficile. Nous étions en crise il y a cent ans jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes habitués à la crise. Nous sommes très contents, mais nous sommes habitués. Mais aujourd'hui, la télévision, il s'éloigne de toute manifestation artistique. C'est mercantile, opportuniste, et aliénée. Et n'est pas imaginable, totalement. Il y a Canal+, aussi, a refusé les films. Donc, et au Chili aussi, les chaînes de télévision sont complètement mercantiles. Mais vous t'y êtes bienvenus, donc. On a obtenu le fonds sud, l'île de la télévision espagnole, et deux amis, il nous a prêté l'argent personnel, et la région Île-de-France, et un petit chien, la BDR, allemande. Alors, je vais me tourner vers Armand Matlar. Vous êtes croisé à cette université catholique de Santiago de Chili, où vous étiez jeune professeur. Alors, vous êtes venu avec votre... Vous allez vous installer à Santiago avec votre femme, au début des années 60. Alors, quelles étaient les impressions de jeunes professeurs ? Vous étiez sociologue-démographe, ou quoi ? J'étais... A l'origine, j'étais démographe. J'ai fait la sociologie de la population, qu'on l'appelle, ou la démographie. Quelles impressions aviez-vous en débarquant en Santiago du Chili, dans ces années-là ? Mais disons, j'ai débarqué, disons, comme je suis resté, comme on est resté, parce que j'étais avec ma femme, et puis mes enfants qu'on a eus là-bas, on est resté 11 ans au Chili. Je suis arrivé en septembre 62, et nous avons été expulsés en septembre 73. On avait fait une autre vie là-bas, c'était évident. Alors, disons, on a connu trois régimes politiques. On est arrivé avec un gouvernement, Alessandré, qui est un gouvernement de droite, très conservateur, vraiment héritier de tout le conservatisme chilien au cours des siècles, au cours des deux derniers siècles. Et après, on est passé à la démocratie chrétienne. Une démocratie chrétienne qui, vu d'a posteriori, comme ça, c'était un régime qui était vraiment un régime ouvert, c'est-à-dire qu'il avait un programme de réforme. Alors, le problème, c'est que les réformes n'ont pas été assez loin, et moralité, surtout dans les campagnes, et son grand programme, c'était la réforme agraire. Et disons, il y a eu un mécontentement, aussi bien des grands propriétaires fonciers, que des paysans. Auxquels ils avaient octroyé, c'est ça, très important, du temps de Frey, ils leur avaient accordé de former des syndicats. Les paysans n'avaient pas de syndicats au Chili. C'est la démocratie chrétienne qui lui a octroyé le droit d'association. Le droit d'association. Et disons, ça a duré jusqu'en 1970, et en 70, en septembre 70, Allende a été élu, a été élu démocratiquement, constitutionnellement, c'est important de le dire. Et donc, nous avons connu trois types de régimes. Mais disons que, déjà, quand je suis arrivé, moi, pour vous parler simplement, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé, je suis un enfant, aussi, du tierrondisme. J'avais 25 ans, j'avais 25 ans, je suis né en 36, j'ai, disons, je suis arrivé avec une conscience sociale, comme beaucoup d'enfants qui appartenaient, beaucoup d'adolescents qui ont appartenu au mouvement chrétien, de jeunesse. Je suis arrivé avec une conscience sociale, mais progressivement, au fur et à mesure que je vivais au Chili, que nous vivions au Chili, j'ai, ma conscience sociale s'est transformée en une conscience politique radicale. Ah, c'est ça. Parce que, finalement, et disons, pendant la période d'IND, nous avons participé étroitement, disons, à sa politique, à la politique de communication, à une réflexion sur les politiques de communication. Et c'est là que vous avez affluté votre conscience et votre analyse critique des médias qu'on retrouve dans tout... Oui, c'est ça. ... de votre travail. Oui, tout à fait. Alors, comment... Alors, qu'est-ce... Moi, l'image que j'en ai, évidemment, c'était un laboratoire social politique. Qu'est-ce que je me trompe en disant cela ? Je vous pourrais répondre aussi à Nancy, si vous voulez. Mais est-ce que, est-ce que c'est... Alors, est-ce que... Oui ? Je veux revenir sur une petite anecdote. Allez-y, Nancy. L'année... C'est loin, c'est loin. 72, j'étais à l'université, à la fac. C'était une fac avec un pôle universitaire très beau, au jardin, etc., etc. C'était la même université ? Ah, non. C'était une université publique. La Tille. Quand même, non, non. Non, non, mais je pose le... Au universitaire, la Tille. D'accord. Avec des jardins, etc., etc. C'est la psycho. Et, faculté de sciences humaines. Et, il y avait un prof, un jeune prof de littérature, que, on voyait, dans les jardins, lire, devant des signés. Et ça nous intriguait énormément. Il s'appelait Ariel Dorfman. C'est devant des signés. Intrigués, à l'époque, en plus, il se passait plein de choses, etc. C'était incroyable, tout ce qui s'est passé tous les jours, entre la gauche et la droite. Tout le monde est très politisé. Et un jour, nous avons vu un livre qui s'appelait Parallel Al Patodone. Ariel Dorfman Armar Matelar. Après ce livre, je n'ai jamais, plus jamais, lu, non seulement dans le ciné, aucun livre de la même façon. Je vous remercie. En français, les livres s'appellent Donald l'imposteur. Je vous remercie. Alors, c'est ce qui est intéressant. On voit, c'est courageusement, comment elles font naître, justement, vous l'avez dit, très justement, une conscience la plus affûtée, plus politique. Justement, vous évoquiez ce laboratoire. Comment ça se passait ? Comment vous l'avez vécu ? Vous, vous étiez impliqué. Il y avait des débats ? C'est le documentaire ? Oui. Allez-y, expliquez-moi l'atmosphère de ce moment. Parce que, je ne vous laisse pas. Effectivement, on a traversé par un gouvernement de droite, on a passé par la révolution démocratique latine et après la révolution d'Allende. En une période très vite, très courte, on peut vivre, on peut vécu les trois choses. Et après, la dictature, c'est un quatrième état complètement différent. Je crois que le Chili, c'est un pays très politisé à l'Amérique latine. Je ne sais pas d'où vient cette politisation, mais quand j'étais adolescente, nous sommes en face de tous les partis politiques du monde, de la gauche et de la droite. C'est un mouvement politique très universal. Ce n'est pas comme l'Argentine qui a le péronisme, qui est différent. Au Chili, c'est très pareil à la France, à l'Italie. Est-ce que c'est dû à l'immigration importante ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne connais pas les raisons. Et en même temps, j'étais absent dans cette période. J'avais étudié le cinéma à l'Espagne de Franco. Donc, c'est à l'Espagne qu'il y avait grande conscience de ce que c'est la politique. J'étais démocratique. L'unique président qu'il avait voté c'est Édouard Frey, le démocrate de Tien. Donc, j'étais un adolescent très neutre. Je ne connais pas bien la politique. vous étiez un homme ? Je ne suis pas un... Pas des militants ? Non, jamais. Ni dans les périodes d'Allende. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai fait de bons cinémas. C'est vrai, il faut avoir une certaine distance sinon, on fait de la propagande en fait, effectivement. Mais, comment vous êtes, c'est quand même une forme d'art le documentaliste. Quelle était votre sensation ? Est-ce que vous avez l'impression de vivre un moment unique comme Chilien, le jeune Chilien à ce moment-là ? Un moment qui pouvait transformer, je ne dis pas le monde, mais enfin la société chilienne. Vous avez vu cette impression ? Le monde ? Le monde, mais oui, pourquoi pas. Quand j'étais à l'Espagne, j'ai pris conscience des idées de gauche. Oui. Et quand Allende a devenu président, oui, et j'avais liquidé ma maison, mon département, j'étais mariée, j'ai une petite fille. Et on a retourné au Chili dans deux semaines. Oh. J'avais arrivé en mars de la 71. et quand j'avais arrivé, j'avais vu un pays tellement enthousiaste, avec un bonheur collectif, avec une participation de tout le monde dans ce processus d'unité populaire d'Allende, dans ce projet énormément puissant. et je m'avais dit, il faut tourner immédiatement, il faut tourner toute cette chose-là parce que c'est unique. C'est... 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 C'est le... Tous les pays un mouvement, tous les pays amoureux d'une idée, avec Allende qui est le chef indiscutible de ce mouvement. Ça a été un moment de bonheur unique. Je pense que les pays travaillent par ce moment chaque siècle ou chaque deux siècles parce que ça a été extraordinaire, enthousiaste, merveilleux. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais entré dans la politique dans le même moment que j'ai fait le cinéma. C'est deux choses en même temps. Et dans mon équipe, il y avait des socialistes, des communistes, des ministres. Moi, je suis indépendant, mais je suis, bien sûr, avec toute cette idée, je partage toutes ces idées, mais je n'ai pas arrivé à la militance parce que je pense que c'est mieux pour moi de faire le cinéma. Voilà. Avec cette distance. Avec le documentaire, oui. C'est mieux. Et vous avez partagé cette impression d'être, de vivre un moment unique, un moment singulier ? Oui, c'est surprenant, ça. Oui, c'est vraiment une expérience vitale, mais vitale dans le sens où ça dure toute la vie aussi. On est particulièrement marqués. Les gens qui ont vécu, disons, les femmes, les hommes qui ont vécu ces trois ans d'une unité populaire, sont vraiment marqués à vie. Parce que, il y a eu des, disons, ça s'est terminé tragiquement, mais disons, on a vu, on a vu vraiment un peuple se soulever et, disons, rendre possible, finalement, un autre mode de vie, une autre organisation de la société, solidaire. Et ça, c'est surprenant, malgré les à peu près, mais disons, il y a vraiment eu un élan pendant les trois ans. Pendant les trois unités populaires. Il y avait des discussions, des rencontres. Il y a eu des discussions, il y avait des différences entre les différents partis, puisque c'était une unité populaire. C'est évident. Mais malgré cela, disons, le processus était vraiment porté par un enthousiasme populaire important. Est-ce qu'on pourrait dire que le Chili a préfiguré cette transformation qui s'est vérifiée par la suite, 20 ans plus tard, dans d'autres pays de l'Amérique latine, ce mouvement social qu'on avait vu dans les années 90, au Brésil, par exemple, et au Bolivier ? Ce qui n'est pas été une préfiguration parce qu'il y a ce... C'est différent. Je suis... Votre impression ? C'est très différent parce que, disons, le contexte politique, géopolitique, dans lequel a eu lieu, a pris place le processus chinien, c'était un... encore un contexte de guerre froide, de guerre froide, disons, avec, effectivement, il ne faut pas oublier que les partis principaux de l'unité populaire étaient des partis marxistes, des partis marxistes, avec des marxismes très différents. Il y avait le Parti communiste et le Parti socialiste dont beaucoup étaient sortis, beaucoup de ces militants étaient sortis du Parti communiste. Mais disons, c'est... C'est un contexte tout à fait différent, un contexte différent. Mais disons, ce qui fait la force du Chili, par rapport à tous les processus qui ont revendiqué, disons, une voie vers le socialisme, c'est qu'il a eu lieu dans... qu'il a eu lieu dans un climat de liberté. Et cette liberté, nous l'avons payée cher. Parce que, j'en témoigne à partir de notre... de notre champ de travail, par exemple, la liberté de presse n'a jamais été entravée. C'est la première fois dans l'histoire, et ça reste la première fois dans l'histoire, que des régimes qui se réclament du socialisme préservent, conservent et protègent la liberté de presse. Même si ça nous a coûté cher, même si le Mercurio nous a construit, le Mercurio est devenu un véritable intellectuel collectif pour appeler au coup d'État et pour mobiliser... Mais si c'est un peu le Mercurio... Ah oui, le Mercurio, c'est bien ça. La structure de pouvoir médiatique au Chili, il y avait... C'était... Il faut... C'est un journal, c'est un journal. Il faut se rappeler aussi que le processus chilien a lieu à un moment où ce sont surtout les médias écrits qui sont importants. On n'est pas encore... Il y a des télévisions, des radios, etc. Mais disons que le processus chilien au niveau médiatique se passe toujours, se passe souvent à travers l'écrit. Et le Mercurio, c'était un journal qui a été fondé, ce qui montre vraiment la vieille histoire de l'État, vers 1820, avant le Paraison, et qui après a édigré vers Santiago. C'est vraiment la pensée de la bourgeoisie chilienne, de la classe dominante chilienne. Il a parcouru toutes les étapes de la bourgeoisie agricole, de la bourgeoisie agraire, de la bourgeoisie des grands entrepreneurs, des travaux publics, etc. Et donc, le Mercurio, disons, lorsqu'est arrivé au pouvoir Allende, Allende n'a absolument pas bougé, rien bougé à la distribution des médias. La gauche était vraiment minoritaire par rapport à cette force des médias. Mais disons, ce qui est admirable chez Allende, c'est qu'il n'a jamais, jamais, voulu baillonner la presse. Ça nous a coûté cher, mais disons, c'est une des grandes leçons du Chili, ça. Une des grandes leçons du Chili, une des grandes leçons du Chili, c'est finalement l'esprit démocratique d'Allende. Allende était un homme, un démocrate, un démocrate, et ça, c'est très important. Merci.